L'AXI peut être en zone L, ça ne dérange pas du tout au niveau réglementaire, je vous l'ai dit, pour quoi que ce soit. Ça ne change rien au fait que vous ayez un LC et qu'il soit légal. Il n'y a pas encore une fois en agricole, il y a des critères qui sont faits par rapport à l'organisme, c'est une expression du zonage. J'aurais aimé savoir sur quoi il se base. Est-ce qu'apparemment, monsieur, vous avez des exemples qui n'ont pas forcément à vocation de devenir constructeur, pour ne pas exploiter les sols ? Est-ce que lui-même, sur son terrain, quand je vous pose la question directement, est-ce que vous avez une châtaignerie, une moussa, quelque chose de toute façon assez conséquente, qui aurait permis justement à ce même organisme de déterminer cette modification de nature de son sol ? Et en l'occurrence, j'ai un terrain qui est constructible aujourd'hui, qui bascule en zone L, et je me pose la question suivante, pourquoi ne bascule-t-il pas mon terrain, donc de L, plutôt en agricole ? Alors, est-ce qu'autour de la parcelle du monsieur, il y a d'autres terrains qui sont en vocation de développer son nature agricole ? Je n'ai pas personnellement été vérifié chaque terme. Je me base sur Faux-Pellerienne et j'ai soumis mes propositions. Maintenant, on fait parfois des erreurs d'interprétation. Si dans votre cas, il n'y a vraiment aucun potentiel à l'agricole, c'est là que, à l'enquête publique, le commissaire en poterie va avoir son plan, il donnera son avis, on vous sortira, vous serez en zone naturelle, pas en agricole. Honnêtement, pour une vie au quotidien, ça changerait. Voilà, ferme. Et là, il n'y a aucun problème à effectuer si vous avez un projet à l'agricole. Et l'inverse, parce qu'il est naturel à l'agricole, ne pose pas de problème non plus. Si vous avez un projet à l'agricole, en zone N, vous aurez le droit de faire vos bâtiments, mais il faudra faire des démarches plus complexes que si vous êtes classé en zone N, vous aurez le droit de faire des bâtiments d'exploitation. Bâtiments d'exploitation. Oui, d'exploitation, pas d'habitants. Mais dans la zone N, vous avez dit justement, par rapport à la zone N, vous avez été émis en début de séance, vous aurez la possibilité de construire. De faire des extensions de l'existant, pas de nouvelles constructions d'usages d'habitation. Quand vous allez au terrain et que vous ne comprenez pas, ce n'est pas évident, vous vous assurez de comprendre le commissaire en traiteur. Et là, pour ça, il n'a aucun particulier comme ce soit, qui est totalement neutre. Justement, c'est le plus amère à vous expliquer le pourquoi du commissaire. Vous avez la même, s'il va dans votre sens, nous, on va essayer de s'adapter. On n'est pas là pour se preuver volontairement des gens. On est là pour appliquer des lois qui ne sont pas évitantes. De notre côté, il n'y a pas le choix qu'on doit le faire. N'hésitez pas, effectivement, à le faire. Tout document d'urbanisme est révisable en permanence. En permanence. On peut même mener plusieurs procédures de modification en même temps, sur des sujets différents. Et j'imagine que c'est des procédures assez longues que vous avez créé. Alors, il y a quatre types de modifications. C'est très codifié, ça change à chaque gouvernement. Donc, on s'attend à une nouvelle version. En général, il y a la modification simplifiée. Elle intervient sur des erreurs graphiques. On a laissé un EBC sur une maison. Il n'y a aucun lieu net. Ça prend quatre mois. Il n'y a pas de concertation. C'est on change le document. On envoie en préfecture pour validation. Ensuite, il y a la modification tout court. La modification, il ne faut pas qu'elle touche au PADD. Il ne faut pas qu'elle modifie de plus de 20% en plus ou en moins des droits à bâtir. Donc, ça reste des petites modifications réglementaires, des ajustements. Par exemple, on s'est pas trompé. On a estimé qu'il fallait des tuiles d'une couleur A. Finalement, il y a deux maisons qui se sont faites avec ces tuiles-là. C'est moche. Ça ne va pas. On s'est trompé. Ça ne va pas le rendu escompté. On le modifie rapidement pour passer en couleur. Voyez le changement des tuiles de A. Non. Elle reste en A et les autres sont en place. On envoie la couleur, oui, c'est ça. Oui, on, c'est l'équipe de travail. Donc, c'est la mairie et le bureau d'études, que ce soit moi ou un autre ultérieurement ou l'État qui assiste. Oui, c'est les personnes responsables du document d'urbanisme. De cette mandature ou de la mandature suivante. Que ce soit les mêmes ou pas les formes de l'État qui gèrent le document d'urbanisme. Voir plus du tout la mairie, mais la communauté de communes bientôt. Toutes les lois vont vers la perte de compétence par les mairies des documents d'urbanisme. Donc bientôt, il n'y aura plus de réunion publique avec une équipe municipale en face de vous, mais une équipe intercommunante. Alors, le fait de ne pas être dans la règle n'est pas du tout dérangeant. En cas de travaux, par contre, vous ne pouvez pas vous éloigner plus de la règle. Cette justification est de forme urbaine. Sans rester en arbre autour de chez vous, toutes les constructions qui sont à l'alignement de la règle. Qui correspondent à la typologie des zones urbaines. C'est construit à l'alignement. Le centre ancien et les constructions autour. Sont exclues de ça, de toute la partie bâtiment administratif et de services qui est ici. sont inclus dans le centre ancien en zone urbaine. Comme ce sont des bâtiments de services, ils sont dérogerés. C'est des anciens synastiques. Tout un paragraphe sur tous les bâtiments publics. Donc, vous, je ne vous ai pas inclus dans le périmètre de la zone urbaine. Parce que votre maison étant en retrait, elle ne correspondait pas aux règles appliquées en zone urbaine. Tout simplement. Non, mais il faut que je dépose un permis avec mon zone urbaine. Donc, si j'ai poussé un... Oui, mais lors d'une école de permis, vous aviez le droit en zone urbaine. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous préférez être en recul ou ça a été imposé ? Euh, d'une part, ça a été un peu imposé. En zone urbaine, vous avez le droit d'être pas... Ouais, non, non, mais c'est pas lié à ça, c'est lié à une procédure judiciaire. Donc, il y a une partie de limite que je n'ai pas pu conclure en cause de ça. Sinon, il ne saurait bien que vous l'avez. Le fait qu'il me demande à l'enquête publique si derrière personne ne s'y oppose, c'est un peu l'heure, en zone urbaine. Ouais, ouais. Ça, c'est pas... Moi, quand je travaille pour redéfinir, on ne prend jamais pour acquis les limites en bosse. Il y a des erreurs graphiques aussi, un peu comme les autres personnes. Mon chemin d'accès, il se trouve en zone N, UL. Non, ça, c'est pas dérangement, mais je ne le montre pas. Ouais, ouais, mais je le montre pas. Il y a des erreurs graphiques aussi, des difficultés, des difficultés, des difficultés, des demandes facilement accessibles à l'enquête publique. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, je vais clôturer la séance. Excusez-moi. Oui. Juste savoir si le plan que j'ai pris sur Internet, au niveau plan aujourd'hui, parce que j'étais à la mairie, et la mairie m'a proposé l'ancien plan. Donc, quand j'ai vu l'ancien plan, l'ancien plan est ouvert. Aujourd'hui, sur l'ancien plan, je mets le fenêtre ouvert sur mon terrain. Donc, je voudrais savoir où j'en suis aujourd'hui. Je suis en zone UC. Le plan définitif n'est pas encore bien, puisqu'on y travaille tout le temps, tous les jours. En fait, tous les jours, à chaque réunion, on y travaille le plan. Le plan évolu. Ouais. Mais celui que j'ai pris sur Internet, au niveau plan, il est bon, il est bon. Mais aujourd'hui, par exemple, on a travaillé toute la journée, et on lui a apporté encore des modifications. D'accord. Alors, si je suis devant vous, c'est justement pour arrêter un petit peu la situation. C'est-à-dire que je suis en zone UC. Vous me connaissez. Je suis entre Madame Delouche et... Je ne vais pas discuter de l'un de la partie. Ah, je sais pas. Vous me dites avant de me culturer, alors je ne sais pas pourquoi. Parce que si vous me dites avant de me culturer, si je suis venu pour rien, vous n'êtes pas le temps. Oui, vous vous informez, mais allez, c'est au niveau de l'enquête, maintenant que vous aurez, après le dernier document, vous les apprécierez pas, si vous l'avez pas, et c'est pas ce qu'il y en a, vous formez vos revenus. Je pense qu'il y a une petite précision que je me dois apporter. Il y a souvent cette confusion, c'est pas que à Berthe, c'est quasiment dans toutes les communes. Un préalue, un document d'urbanisme, c'est comme un tableau fait par un pain. Il n'est jamais définitif tant qu'il n'est pas exposé. Le pain se le retouche en permanence. Vous pouvez passer, voir le pain à son atelier, le tableau, vous l'avez, vous passez, monsieur l'internet, il a apporté des retouches, ça ne vous plaît pas, puis pour passer une seule coupure, ça a encore été audifié. On a des demandes de partenaires, on a des demandes de l'État, on a des lois, mais il faut en permanence. Donc c'est un document, il faut qu'il vend des modifiants pour tout le temps. Donc le temps que moi j'envoie un document papier à la commune, il est disponible ou pas, en consultation, il faut que le temps que le courrier arrive jusqu'ici, on a déjà apporté des modifications au plan. Donc la seule version réellement critiquable et définitive, c'est celle après l'arrêt en commission, en conseil municipal. Définitivement consultable pour la critiquée, la seule valable, la seule qui est valable pour que vous puissiez avoir une demande ferme, et être certain que votre demande à un but réel, qu'on ne va plus toucher le document jusqu'à présenté le public, c'est celui qui correspond à l'invalu qui se raconte jusqu'à l'invalu, entre le 15 et le 20. Entre le 15 et le 20. En mairie, téléchargeable, consultable en version papier à la main. Le document confié. Je les prends demain. Je les ai, je les ai, prends ma main. Est-ce que je le pourrais si elles sont à effet de l'écriture ? On ne le fera pas 3 heures, on peut le faire un mail des détruitions pour allier au minimum. Ça, en gros, c'est un crypte. Je vais dire, on ne peut pas gagner du parcours. Vous voyez ce que je vois ? Je ne sais même pas qui est le parcours, vous avez ça ? C'est le PowerPoint qui a été diffusé. On a repris les modifications de cette semaine. On n'a pas tout changoué, mais il y a des ajustements qui sont faits. C'est une prestation forfaitaire. Je ne sais même plus combien... Je ne sais pas. Non, non, il n'y a que tout soit le nombre de modifications qui sont forfaites, sauf si les modifications sont dues à des décisions totalement adhérentes, que ce soit de ma part ou un changement de loi, pas prévisible. Dans ce cas-là, il y a des avenants qui sont faits. Sinon, non, c'est forfaitaire. Et si le dossier est retoqué, et que c'est de ma faute, c'est forfaitaire, je ne le trouve pas. Si c'est due à une décision politique de l'équipe municipale, là, je demande à vous. Je ne sais pas, je me suis retrouvé à la banlieue. C'est très rarement que ça. Je ne sais pas, il n'y a plus de ma faute, monsieur, voilà, tac, 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 tac. Oui, c'est le dossier, c'est le dossier, c'est le dossier, c'est le dossier. 70%, vous pouvez préciser le calcul, est-ce que c'est sur le terrain dans sa globalité ou est-ce que ces 70%, c'est donc les 30% qui restent et 20% de ces 30 ? Parce que du coup, j'avais quelques... Alors, je suis passée à la mairie et on n'a pas su déclarcir. Les pourcentages se calculent sur la partie du terrain en zone U, et non pas sur l'intégralité d'une parcelle. Si elle est intégralement en zone U, c'est sur son intégralité. Quand on demande 70% d'espèces verts, ça veut dire que sur 70% de votre terrain, mais pas en un seul tenant, il faut que 70% de sa superficie ne soit pas bâtie et soit en pleine terre. Donc, ce n'est pas un garage enterré, on n'est pas en 30 cm de terreau pour dire c'est vert. C'est de la pleine terre sur 70%. Ensuite, les 20% d'emprise au sol, c'est-à-dire que sur 20% de votre terrain, on va prendre un exemple de 1000 m² de terrain, vous avez le droit de recouvrir 200 m². Ces 200 m² incluent la maison, tout ce qui est couvert en dur, donc les verres en bas, les garages, le pôle à hausse, si vous faites un pôle à hausse, qui est recouvert. Mais, non, les routes, non, ce n'est pas beaucoup de personnes qui recouvrent leur route avec un toit, ça arrive. Dès qu'il y a une toiturée, vous projetez une ombre au sol, ça compte comme de l'emprise au sol. Donc, c'est dans les 200 m². En général, les moyennes, c'est sur ces 200 m²-là, il y en a à peu près 70-80 pour tous les à-côtés de la maison. Et ça laisse à peu près 120 m² au sol pour la maison, qui a droit à 7 m², donc 240 m², les superficies de planchers potentieuses. La moyenne. Et les 10% qui restent, c'est le bétonnage auquel vous avez le droit pour la route. Oui, mais ce n'est pas de la pleine terre. Parce que vous recouvrez la terrasse non couverte, la piscine, la route d'accès, tout ça, ça compte dans les 10% plus les 20% d'emprise au sol, non consolée. Est-ce que c'est assez clair ? Excusez-moi, vous parlez des 7 m² de hauteur, 7 m² c'est au pignon ? Ah, les gouts du toit. En gros, les gouts du toit, c'est là où il y a la bouteille qui passe. On va faire ça. C'est un petit jeu. Voilà. 7 m², ça ne permet pas de garder le plan. L'aide chaussée ne permet pas. Et après, il y a la toiture, qui maintenant va avoir une mante maximum, et deux pentes minimum sur le bâton. Je vous ai vu une mante, je vous ai vu. Quoi qu'il y a ? Pas en sang français. Est-ce qu'il y a encore des questions ? S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention. Vous avez tous les renseignements pour les caractéristiques occupants. Merci d'être venu en preuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !